l'implication personnelle dans l'Afrique Sud de ces assises. Ensuite, aux organisateurs du Congrès, notamment l'Agence Nationale de la Jeunesse de l'Afrique du Sud, au comité exécutif sortant pour le travail abattu pendant leur mandat et au congressoiste. En ce jour où je prends la responsabilité d'assumer la plus haute charge de la jeunesse africaine, je me sens dépositaire d'inexpérance. Le fort faisant l'effort, je peux affirmer que nul ne peut prétendre avoir été élu sans le concours de ses semblables, car l'homme est le remède de l'homme. La confiance que vous venez de me témoigner au sein de la nouvelle équipe de l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse montre l'attachement que vous portez aux valeurs, ambitions et projets que nous défendons tous. Par ma voix, l'ensemble de la nouvelle équipe tient à remercier tous les jeunes leaders africains pour leur participation massive à ces congrès et de nous avoir fait confiance. Soyez assurés que les engagements qui figurent dans nos projets pour atteindre nos ambitions ne resteront pas lettres mortes. Elles seront mises en œuvre avec détermination en restant avec détermination en assurant l'implication de la jeunesse dans la prise de décision et la participation active des jeunes africains dans les projets concernant la santé reproductive, le changement climatique, la paix et la stabilité, les droits fondamentaux, l'environnement, la formation, l'entrepreneuriat, l'emploi décent et soutenables. Your Excellency Deputy Minister of Foreign Affairs, Democratic Republic of Congo, Your Excellency Ambassador of the DRC in South Africa, executives of PYU of the outgoing team, executives and administration officers of the National Youth Development Agency in South Africa, dear participants of the 4th Congress of the Pan-African Youth Union, this mandate comes with great responsibilities. It is not all about obtaining the position. now the challenge lies in the missioning forward and tackling the work which awaits us. I strongly believe that through unity we can deliver more and achieve all our common objectives. African youth deserves more and expects a lot from us. We will have to improve the relations of the African Union Commission, international organizations, private sectors, academics, traditional leaders and religious denominations. Our vision is to reinforce the leadership capacity of elected PYU leaders in order to be able to deliver and overcome the challenges that comes with this great responsibility. The Youth Charter should be ratified by all member states in order to create an enabling environment for youth development. We will develop new strategies for resources mobilizations and increasing regional meetings in order to receive quarterly reports from national youth councils and this will allow the PYU to better follow up on the progress made by the member states in regarding the youth matters. I trust that these ideas will be viewed favorably in order for us to strive and work toward the common goal of empowering the African youth. Ladies and gentlemen, I thank you for trusting me, for trusting my country, which has been going to a different situation, very tough situation that any country has gone through, the wars and all these problems, but I assure you that this country deserves a better place at an international level. asante sana, muito obrigado, merci beaucoup, shukurani da silen, thank you very much. thanks, thank you for joining us. thank you. thank you. thank you. thank you guys, thank you. thank you. thank you. thank you. yes how many a year thank you Todo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501